et bonjour internet dresser un tour notateur ici gelden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur imperium's rise of kaysar donc deuxième épisode pour cette mini série je voulais vous montrer un peu plus en détail si possible comment ça se passe quand c'est la guerre et donc la situation politique a un peu évolué donc on a un certain nombre de tours qui sont passés par rapport au premier épisode durant lequel j'ai continué de développer mon économie avec plus ou moins de succès j'ai eu des soucis de trésorerie assez important j'ai dû me séparer de troupes que j'avais produite de troupes de base donc j'ai toujours mes quatre légions les quatre légions initiales mais en dehors de ça c'est ça a été un peu plus compliqué donc moyennant quoi j'ai quand réussi en faire quelque chose et j'ai une situation qui maintenant plutôt correct en parallèle je me suis rapproché de façon assez forte des aquitains comment mon émissaire fait les merveilles donc il a fait en sorte que les aquitains se fâchent avec les la faction de l'art verne la faction des piquetons et je suis en train de les faire se fâcher avec la faction d d d d d d comment s'appelle cela les vénettes voilà et puis les arbres m'ont déclaré la guerre en parallèle également je me suis un peu rapproché des belges voilà donc voilà où on met la situation économique et donc voilà on vient de vient de déclarer la guerre avec des arbres et donc il va falloir que je gère cette situation là j'avais eu des petites rébellions en lien avec la guerre civile en égypte qui m'a permis de faire apparaître un général ici voilà j'ai un général serius donc il va me permettre de soutenir un peu mes troupes pour le front et puis le père césar je vais l'envoyer je vais l'envoyer sur les routes pour aller soutenir également les troupes contre les arbres voilà un peu où j'en suis donc on va voir un peu comment ça se passe là j'ai construit une tour de guet va me permettre d'observer tour de garde une visibilité ainsi que l'attaque considérable sans doute donc je vais voir un peu d'où ça va venir est ce que est ce qu'ils vont j'espère qu'ils vont pas passer par là ça reste une possibilité on va voir un peu comment ça se passe alors en même temps en parallèle j'ai un objectif il faut que je termine dans un an de tours limité l'objectif légion mon souci je l'avais déjà dit c'est que je ne sais pas ce qu'on attend de moi et ça je trouve que c'est un vrai problème donc j'ai 12 tours pour le finir j'avais une vingtaine une grosse vingtaine de tours au moment où j'ai eu ultimatum en quelque sorte on va voir ce que ça donne par ailleurs les comment les aquitains comment est ce que je peux savoir quelles sont leurs relations ce que je peux savoir j'aimerais savoir comment les aquitains voilà ils sont ils sont très copains avec moi mais ça m'intéresserait de savoir s'ils sont susceptibles de déclarer la guerre aux pictons et aux arvernes également ça permettrait d'ouvrir un deuxième front ce serait plutôt cool voilà donc on va voir ce qu'il va se passer je pense que j'ai oui je ne peux plus déplacer personne donc attendons de voir comment les choses vont se passer voilà premier soldat picton césar qui se rapproche ah voilà donc les aquitains me proposent de devenir frère d'armes ce que je valide voilà nous avons trouvé un allié fiable parmi les gaulois qui est prêt à défendre notre avancée sur le territoire gaulois un espion dans picton a signé les cinq unités militaires actives l'état possède six cités de morale armée et autres égards et moyens l'humeur du peuple et 207% l'état éprouve des difficultés à cause du manque de charbon donc je gagne du coup une unité de miliciens j'ai gagné un certain nombre d'améliorations oui et j'ai un nouvel objectif qui s'appelle côté nord alors je vais aller regarder un peu ce que ça donne et par contre il fait froid 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 avec de la neige donc ça ça va avoir un impact sur les combats alors objectif gold narbonnès atteint nous avons réussi à conserver la province de la gaule narbonnès qui est une ennemi en clé de notre expansion de nos plans d'expansion donc de l'eau tient l'amélioration effroyable quatre régions supplémentaires ont été acquises et j'ai la cavalerie de principe qui a été ajouté aux spécialisations d'écurie j'ai deux unités qui ont subi des dégâts en cause de divets alors on va voir un peu j'ai chopé plein de trucs en plus alors déjà on va aller voir les objectifs intérieur de la gaule donc qu'est ce que on attend de moi sur intérieur de la gaule nous devons nous assurer une base solide dans certains territoires très beau des aquitans des vénettes des pictons des orvernes et des belles soit par la force soit par leur soumission volontaire et puis j'ai côte nord sécuration des positions de la gaule nord de la côte nord de la gaule est essentielle pour notre future conquête des aides britanniques ok donc ça c'est le deux objectifs à atteindre en plus de ce que j'avais déjà réseau de routes donc là ça avance j'ai relié ce point là donc là j'ai un un colon qui en train de construire l'avancée de la route l'aube de nom objectif économie alors j'ai constaté que j'avais aussi une j'avais une ligne qui n'était pas relié qui était ici et je pense que pour le reste j'espère ne pas en avoir oublié d'autres si ce n'est que cette mine n'est pas relié à une forge est-ce que ce serait ça le deuxième parce que ce serait un autre élément manquant je ne sais pas donc je vais avoir un général qui va remonter sur tolosa donc il ya des désormais le trait le trait qui s'appelle effroyable je ne sais pas ce que ça fait des unités voire pour elle diminuer lorsque c'est déçu cette unité soit proximité d'accord je vais avancer ma légion vers virons d'une homme bien entendu elle est défendue ici je vais avancer vers le bout de l'homme de légion par ici lui il va rester là pour l'instant et celle ci mais je vais en avoir besoin assez rapidement donc alors voilà si on voit les relations je peux continuer à faire de la calomnie envers annonce que je vais faire du coup je vais je leur faire améliorer leur relation avec les belges voici de on va pouvoir améliorer une relation avec les belges de cette façon là bonne solution va essayer de saigner avec les belges lesquels les relations commencent à être bonnes et puis on essaiera de prendre les autres en sandwich alors est ce que je peux dans la diplomatie j'ai maintenant une frère d'armes alors il est assez peu probable si je pourrais faire une confédération une fédération non confédération je vais leur proposer ça ça me permettra de les j'ai une chance raisonnable d'y arriver ça me permettra sans doute de les contrôler un peu plus jusqu'à les absorber totalement ah tiens t'es quoi toi tu es un émissaire non c'est un commandant alors j'ai une milice et bien cette milice je vais la monter par là bas est-ce que quand même j'aimerais bien qu'on ne vienne pas m'embêter par là sur les régions au nord alors cavalerie des principes de spécialisation d'écurie donc là je peux modifier actuellement je pourrais construire des cavalerie de miliciens et là j'ai juste pas assez d'or tous les pour les combats sur les plaines et les prairies pas adapté pour les terrains plus difficile les cavalerie sont excellente pour prendre du territoire voilà donc là il m'attaque plusieurs fois il aurait pas dû voilà il a perdu alors refusé bon tant pis ce sera pour plus tard les suèves me proposent la paix ouais bah pourquoi pas ça m'évitera d'avoir des problèmes plus tard donc là c'est les belges qui essayent de faire en sorte que on s'accommode moi ça m'arrange tant que je peux avoir limité mes ennemis moins dix degrés les petits pictons répondent des propos d'ifanomatoires auprès à notre sujet auprès des aquitains ils essayent d'influencer leur attitude envers nous heureusement les amis que nous avons en haut lieu nous ont envoyé un avertissement nous devrons regarder les pictons avec attention l'impact réel de cette activité difficile à estimer mais nous met sous un mauvais jour 5 unités ont subi des pertes et ben oui donc donc là je peux je pourrais m'emparer de territoire par ici le souci c'est que c'est des zones qui sont peu ravitaillées donc si elles sont peu ravitaillées je vais subir des dégâts je vais la mettre dans gêne je vais la mettre ici directement voilà et on va attendre pour plus tard voilà donc là j'ai perdu des points de vie mais je suis bien obligé si je veux pouvoir avancer et cette unité là elle a pris un peu de dégâts quand même mais pas énormément en comparaison du fait que lui il a perdu une unité complète euh... oui de toute façon je peux pas le bouger alors là je pourrais attaquer Luc Doulon donc il m'indique que j'ai un avantage certain ah par contre je pourrais avant ça je pourrais rapprocher ces barres voilà alors je peux soit avec un général on peut soit encourager des légions pour les buffer un peu soit provoquer des soulèvements avec un peu de bol ça peut permettre de retourner complètement une ville et la récupérer sans combattre c'est plutôt sympathique en général comme j'ai de l'influence je sais même pas si ça m'écoute ça baisse le moral il est toujours bien euh... donc elle elle a pris un peu de dégâts à cause du froid et j'ai un avantage certain si je combats je vais essayer et voilà j'ai réussi directement alors alors prenons une ville c'est un très gros avantage de toute façon donc d'abord ça se le panneau de combat on indique tout ce qui s'est passé donc on a les différences les différents boeufs ou des boeufs qui vont dépendre de la situation dans un cas comme dans l'autre le nombre de soldats la population en face là on a les différents différents avantages de chacune des unités ça c'est ce qu'il y avait avant le combat et je sais pas bien quelle est la différence entre les deux lignes très sincèrement donc j'ai tué plein de gens c'est pas bien j'ai gagné de l'expérience j'ai gagné du moral et et en même temps que j'ai capturé la ville et ben j'ai gagné plein de ressources le souci quand on prend une ville c'est que ensuite celle-ci doit être soutenue il faut lui apporter de l'aide d'urgence donc ça coûte un certain nombre de ressources mais c'est la seule solution pour lui permettre de se redresser un peu voilà donc je donne de l'aide j'apporte de l'aide d'urgence est-ce que César non il a déjà agi donc de toute façon je peux pas le bouger lui et ben je vais continuer à le refaire sympathiser pour garder une bonne opinion avec les aquitains et puis celui-ci donc je vais faire la même chose mon général que j'ai ici je vais l'envoyer là je peux faire je peux faire ah oula 61% de chance 3 T dommage donc j'ai pas réussi à vraiment diminuer le moral mais ah oui comme il s'est fait attaquer je peux pas moi-même déclencher une attaque que fais tu toi je t'ai déjà bougé ok il revient oh ça c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout du tout du tout nous avons perdu la 9ème Légion c'est effectivement une cata Sarius estime qu'il mérite son droit à une promotion je pourrais me faire un nouveau diplomate météo très froide l'épicton qui continue à ne pas être content à nous dégrader notre impression alors nous avons beaucoup appris sur les tactiques ennemies lors des premières rencontres unitaires nos troupes ont acquis l'expérience nécessaire dans le combat face la face avec les Gaulois 9ème Légion a obtenu l'amélioration infirmier qu'est-ce que c'est drôle elle vient de mourir donc même chose ça me débloque plein de choses possibles Légionnaire a été ajouté aux spécialisations de Tarako unité d'élite de l'objectif stratégique Germanie accepté et là du coup je sais pas si c'est le fait de perdre mon unité qui a fait ça j'ai atteint les objectifs annoncés publiquement une fois de plus nous avons prouvé que nous nous soucions de la sécurité et du bien-être de notre peuple donc je gagne plein de trucs mais en échange j'ai quand même perdu une Légion et c'est pas bon du tout donc je vais pouvoir envoyer celle-ci à l'île de l'homme lui il va également aller là je vais pour le coup je vais ah je pourrais arriver ah je peux arriver à influencer Gergovia non 80% Moral qui a chuté de 90% je peux arriver à choper Gergovia juste comme ça vache donc là je n'ai personne du coup il va falloir que j'aille soutenir quand même par là manifestement il n'a pas prévu de m'attaquer dans ce sens là ça c'est Arverne tout ça c'est Arverne comme ça comme elle ça c'est Helveth jusqu'ici c'est Arverne je peux essayer peut-être alors lui je peux lui faire se soigner en fait comme il a perdu de la vie à cause du froid je vais faire ça je vais lui faire se se régène un peu lui franchement mes relations ça va je vais continuer à améliorer les relations entre les aquitains et les belges voilà sinon je peux lui demander alors il y a dans les possibilités de ce jeu il y a le fait de suggérer une campagne militaire conjointe contre un autre pays donc ça veut dire voilà on attaque à deux ce qui est le cas à la limite je vais faire ça moi j'attaque les piquetons et je me fixe comme objectif de prendre ça 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 tac voilà bon je me mets 5 objectifs et puis lui le plus tôt possible je vais le mettre dans 2 tours fixer les objectifs de campagne pour un allié je vais lui demander d'aller s'étendre par là voilà ça m'arrangerait que ça se fasse comme ça donc je vais proposer une campagne militaire commune et puis ensuite donc là j'ai chopé des sous c'est bien je vais peut-être je ne sais pas si ça va me permettre de ah oui donc au niveau de la politique à Rome il y a eu la guerre civile qui s'est déclenchée entre Ptolémée et Cléopâtre en Égypte et j'ai été obligé de rester neutre parce que je n'avais pas assez de sous au moment où ça s'est déclenché pour pouvoir faire quoi que ce soit c'était un peu chiant alors il m'a dit à Tarako c'est où Tarako ? c'est tout au sud c'est celle au sud de l'Espagne je crois ouais c'est ça alors là je peux faire des légionnaires du coup mais ça me coûterait plein de fer que je n'ai pas c'est bien dommage mais c'est bien quand même si je peux recruter ici des légionnaires c'est quand même vraiment une bonne chose je sais d'autres états là d'accord j'ai plein de trucs que je peux construire mais actuellement donc du coup j'ai besoin de fer alors j'ai essayé de faire du commerce ouais le problème c'est que je peux en faire un peu qu'avec les Aquitains mais ils ont du fer ils ont besoin de nourriture j'en ai je vais leur proposer de la nourriture et en échange je voudrais du fer il faut faire très attention aux échanges commerciaux j'en ai qui m'avaient été proposés j'en ai qui m'a bouffé toutes mes réserves de nourriture ce qui m'a fait un tout petit peu peur bien donc ce général ici que va-t-il faire du coup moi je vais continuer d'essayer de faire la révolte mais ça ne fonctionne pas là j'ai fini de relier du coup ma mine je vais en faire une route pavée et je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté là peut-être qu'il va enclencher sur une route pavée il y en a plein d'unités sacrées et il refuse à se joindre à une campagne militaire il refuse à se joindre à une campagne militaire tu parles de frère d'armes il continue à faire froid les groupes rebelles dans l'Ougdunum à Gergovia ont pris possession du gouvernement local dans l'Ougdunum à Gergovia là c'était l'Ougdunum à Gergovia a été détruite par une rébellion c'était affamé c'est compliqué l'Ougdunum a été détruite rien que ça alors Gergovia ça va être la région peut-être puisque chaque territoire c'est cela ça doit être le non je ne sais pas si Gergovia c'est ça Gergovia c'est le territoire et la ville de Lyon est détruite et ben c'est moche alors eux ils sont carrément dans le mal du coup je vais les faire de toute façon je ne peux rien en faire et Gergovia là pour le coup je n'arrive rien à faire ça ne sent pas bon quand même 1,9 de vie lui je suis quand même carrément malin bon le début de cette campagne des Gaules n'est pas un grand succès ben du coup je n'avais rien fait avec lui euh bon 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 clairement il faut que je renvoie du monde par là si j'avais su je ne l'aurais pas renvoyé dans ce coin là toi est-ce que je peux faire quoi que ce soit chance égale évaluation faible je ne vais pas y arriver est-ce que mon général peut y arriver donc je peux le soigner mais si je le soigne il va perdre en puissance défensive donc j'aurais plutôt intérêt à le ramener à Toulouse et attendre le risque c'est que si lui je le laisse tout seul il se fasse capturer c'est pas une bonne idée donc on va encourager la 7ème légionne et puis ben on va espérer que lui il arrive rapidement et puis lui il faudra qu'il se soigne aussi je vais le mettre là je vais le laisser se soigner donc là j'ai relié même qu'est-ce qui me manque alors je pourrais peut-être affranchir des esclaves oui parce que j'ai trop d'esclaves alors il faut savoir qu'en fonction du type de gouvernement qu'on a euh ah ouais il y a une histoire de ah non c'est bon une histoire de ratio entre esclaves et citoyens si vous voyez dans le tout le type il faut que ce soit dans un certain dans un certain intervalle pour que ne pas avoir de malus donc là c'est bon j'ai j'ai un malus correct ça ça m'aurait permis de gagner ouais ça m'aurait permis de gagner des citoyens et du bonheur mais je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre pour l'instant travail forcé construction recrutement ouais non de châtier des esclaves pour perdre des esclaves organiser des jeux pour augmenter mon bonheur mais c'est bon j'en ai pas besoin non plus euh objectif route 63% économie 66% bref alors route 6 route il faut que je monte euh mais j'ai un tout petit peu peur que mes que mes colons se fassent prendre eux ça va les relations sont bonnes encore on va continuer à améliorer notre notre relation avec les belges qu'est ce que je vais faire là je n'en serai trop rien là je vais bientôt avoir fini ma route ensuite je pourrais faire euh je sais pas si ça genre a quoi que ce soit je vais faire euh ça me coûte quoi ? ça me coûte du fer et de la pierre j'ai beaucoup mis de l'un ni de l'autre alors ce que je vais faire c'est que je vais la revendre dans deux tours elle disparaîtra et ça me rapportera 8 d'or et 8 de population j'aurai la possibilité également de la détruire ce serait plus rapide mais ça me rapporterait moins euh j'ai pas besoin d'avoir plein de colons et puis ça me permettra de gagner un peu plus euh échanges commerciaux rajouter encore je vais continuer de lui revendre la nourriture je vais lui demander de la pierre parce que là aussi je suis un peu léger bon euh je vais peut-être quand même lancer des recrutements de l'unité euh là tu peux pas m'apporter grand chose sauf que pour ça j'ai besoin de le faire je n'ai pas besoin de le faire c'est-à-dire que le commerce va me permettre d'en gagner un peu plus est-ce que je peux peut-être alors le risque maintenant de commercer avec les Vénètes ou les Belges bah c'est qu'ils sont loin je vais essayer quand même avec les Vénètes euh je peux leur donner proposer de l'influence parce que ça j'en ai quand même pas mal et j'en ai pas un besoin impératif je vais leur proposer ça quand même ah d'accord ah ouais comme ça qu'est-ce qu'il fout lui ah non c'est son révolte en espagnol ça c'est pas cool ah oui d'accord c'est un événement révolte en Hispanie alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse amnistie pour les rebelles offrir aux chefs rebelles un libre passage hors d'Hispanie pour améliorer notre réputation près des tribus locales la forme de l'administration la forme de l'administration provinciale pourrait trouver un écho favorable auprès des troupes d'origine étrangère l'exécution ça s'en coûte rien exécuter les chefs rebelles et fait clairement savoir qu'aucun membre de la tribu ne s'est autorisé à menacer l'ordre de nouvelles mines pourraient être découvertes les loyalties morales de certaines unités pourraient être améliorées dans la mesure où j'ai les ressources pour le faire je vais le faire alors échange avec les aquitains ok d'accord bien accueilli nouvelle mine de fer et service civile et l'échange a été accepté également avec les vénettes moins 13 degrés boum hors de deux Arthorius bon plus serment envers ouah d'accord quelle merde et vous voyez comme j'ai perdu mon émissaire ok ouais lui j'aurais dû le mettre dans Narbonne bon toi tu vas t'arrêter donc là j'ai quand même vraiment une unité qui a déserté bon allez ça m'en met à l'empoin toi tu vas t'arrêter parce que tu vas vraiment finir par te faire et avoir là pareil je vais annuler l'action du coup comme j'ai une mine de fer qui s'est ouverte alors ceci dit j'ai déjà ouais mais je vais je vais les soutenir par là-bas toi tu vas t'arrêter ici toi tu vas Régène alors je peux ça me coûtera plus cher mais le soin donc il y a deux trois types de soins en fait là il y en a un auquel je n'ai pas accès mais si j'étais à Théraco à Théraco il y a la spécialisation pour faire des légionnaires j'aurais un troisième type de soins qui est le meilleur des trois et sinon je peux faire je ne sais plus comment ils appellent ça soins personnels et là soins tout courts ça ça coûte plus de ressources ça coûte des ressources tout simplement mais ça diminue un peu l'expérience et ça augmente le moral et ça permet de se soigner beaucoup donc c'est ce que je vais faire et puis ça bouffe de la population dans tout on ne peut pas toujours le faire je vais continuer à encourager le moral bon alors je peux du coup recruter un nouveau un nouvel émissaire ça me coûtera 5 d'influence 1 d'or go alors je vais le renvoyer ici mais je vais plus le mettre en frontière de terre de terre piquetons ah tiens l'oubdenoum a été reconstruit ailleurs c'est intéressant donc toi j'ai demandé donc toi j'ai demandé est-ce que tu annules ton activité toi tu vas revenir sur les massous toi tu ne vas rien faire est-ce que je peux arriver à recruter du monde à ma cilia des nomades vraiment il n'y a plus de faire il n'y a plus de ne pas les vénettes nous propose une amélioration de nos relations on va le faire comme j'ai du mal la roue connaissait entre vénettes ne peut plus être utilisée donc il y a du grabuge aussi je ne sais pas donc qu'est-ce que je peux faire ah oui je peux construire l'amélioration mais ce n'est pas ça que je veux donc là pareil il n'y a toujours pas de soigner intégralement je vais le refaire alors j'ai plein de fers ceci je ne sais pas pourquoi j'en ai eu tout d'un coup beaucoup plus ceci dit manifestement le torchon brûle entre nos deux unités là nos deux camps manifestement en fait les pictons sont rentrés en guerre contre les j'ai l'impression je vais envoyer ici là il risque rien donc lui il ne peut pas bouger davantage là ah oui d'accord c'est enregistré mais je ne peux pas effectuer l'action et lui il ne veut pas s'arrêter je ne sais pas pourquoi le contrôle n'est quand même pas toujours très très évident d'accord enfin il m'attaque vas-y attaque moins qu'un eh oui j'ai perdu les bénéfices de la caravane c'est un peu con je ne peux pas attaquer parce que je ne sais pas je ne sais pas pourquoi et lui il ne veut toujours pas s'arrêter un peu n'importe quoi alors ici du coup je vais pouvoir me ravancer un peu là je vais continuer à l'améliorer à la réparer ce général là je vais continuer à booster le moral et là je vais essayer de réaméliorer les relations Jules tu retournes ici je vais faire améliorer le moral hop césar améliorer les belges non je ne vais pas vous proposer c'est un échange comme ça j'avais pas fait gaffe mais ça va me bouffer toute mon nature et puis il y a des risques de vol qui sont comme très importants c'est pas que je voudrais pas mais vos ressources m'intéressent complètement mais je ne vais pas enfourister par contre ce que je vais faire c'est que maintenant que j'ai suffisamment de ressources Tarakao je Tarako pourquoi il ne veut pas nombre insuffisant de citoyens locaux je ne sais pas je ne fais pas je vais recoter d'autres unités qui seront moins sans doute moins fortes mais voilà même chose Amonassus alors les barbares qui sont intéressants quand on est en forêt vu le territoire que j'ai là ce sera peut-être pas mal vu le territoire dans lequel je me bats sauf que si je fais ça j'ai plus de ressources de fer donc je vais attendre je peux faire une amélioration d'accord je vais augmenter la puissance offensive, défensive, guetteur tiens je vais augmenter guetteur si ça peut me permettre de voir un peu plus loin tant mieux là je vais le faire se soigner non je vais le faire se fortifier là on va soutenir ici donc lui c'est fortifié et je peux pas non plus attaquer si là je peux attaquer maintenant issu à une certaine bonne perspective bon c'est une victoire mais je perds quand même un peu de monde on encourage les troupes donc toi tu continues à améliorer nos relations césar tu continues à booster morale alors toi vas tenter ici tu vas finir de construire la route pavée du coup sachant que j'ai du monde pour défendre là je pourrais ressortir mais j'ai pas du tout intérêt à le faire alors je pourrais influencer oui mais ça m'enlève de la planilité enfin ça me met de la planilité de défense donc j'ai pas intérêt à le faire que veux-tu monsieur l'elbette les aquitains ont déclaré la guerre au vénette je sais pas si t'as une bonne idée bon on va avec Némassus qui voudrait que je mette face du commerce j'ai que ça à foutre Némassus le problème c'est que c'est important pour pour gérer tiens un hôpital soigner les unités amicales se trouvant sur la même case ouais c'est bien mais ça coûte cher je vais faire du commerce de toute façon ils en veulent peut-être qu'à Toulouse je pourrais faire un hôpital ça prendra 8 tours mais ça me permettra de le défendre alors ici je peux l'attaquer issue incertaine pourtant je suis fou de vie égalité toi chance faible on va continuer de vivre et gène et de booster le moral toi tu vas construire un itinéraire jusque là s'il te plaît toi du coup on va continuer de booster le moral l'attitude envers les belges c'est moins efficace comme il y a moins d'expérience et césar pas faire grand chose d'autre alors je lui donne deux heures et un de bouffe il me donne tout ça ah allez enjoy il est plus ah c'est plus de neige mais il fait toujours quand même bien froid ah ici je peux lui détruire son unité j'avais pas vu très bien en plus il a pas bougé c'est très bien qu'il reste dans la ville là par contre tu ne fais rien toi tu boostes toi tu boostes et toi chance faible alors que t'es au max tu t'as plus de sens tu as essayé quand même victoire plutôt une réussite tout de même mon influence est-ce que ici je pourrais pas me faire une unité de cavalerie excellente performance dans les plaines et les prairies voilà c'était que je vais choisir une unité de médecine juste ça me coûtera un peu moins cher et vu que là il y a quand même peu de plaines et prairies c'est bien sur l'ouest de la france de la gaule moins efficace ailleurs alors là il faut de nouveau que je sélectionne un objectif ouais je vais faire route hein j'en suis pas très loin une neige annoncée vous êtes affamé pas assez de normalement j'en suis je suis juste à côté de en termes de route ici chance raisonnable pour l'un il est plutôt mal en point je vais le soigner et son copain est en meilleur état donc raté ça reste une victoire bon sinon c'est lequel qui est attaqué lequel est lui a déjà joué est ce que je peux annuler non je peux pas annuler j'aurais dû attaquer on continue bien s'entendre avec les belges toi tu continues le travail de sape il ya quand même voilà ce petit symbole ça veut dire que il ya un peu du grabbuche quand même il y a de la rébellion si je vais fortifier puis je refondrai l'eau de boue tempête ah d'accord donc là il ya des inondations c'est pas terrible ah oui carrément ça fait apparaître du marécage alors ici donc toi tu vas avantage certains ça ne suffit pas ils sont coriaces les gars égalité c'est le double clic permet de de sélectionner dès qu'on veut sauf que je sais pas laquelle c'est faut pas faire attention supériorité absolue c'est ça que t'as pas une supériorité absolue ? non mais ils se font de la gueule ils ont tous les deux agi du coup je ne peux plus rien faire je ne sais pas pourquoi parfois il m'a semblé qu'on pourrait faire plusieurs actions d'un coup là je vais le soigner au milieu de rien pour continuer de soutenir le moral carrément et et tout ce il y a relation avec les belles loges et on continue voilà là il y a la rébellion carrément comme ça ouais ça je prends et je prends aussi avec les belles j'en améliore les routes commerciales très bien ah zut super il se retire un peu lentement dans son canal une tuile déjà asséché reposant les os sauvages ont dévasté toutes les fers méchants d'accord ouh c'est pas bien ça Calinus c'est eux là euh ouais c'est eux donc eux ils ont un tout petit moral c'est pas bon du tout donc là je vais donc là je vais césar je vais faire améliorer le moral et double clic donc je n'ai pas toujours très libre hop hop bon supériorité absolue ça pourrait fonctionner ou pas ? 5,7 5,8 hop voilà ok ah mais c'est qu'il y en avait plusieurs triomphe je perds du monde quand même il y en avait plusieurs ceci explique cela alors là j'ai gagné un truc en plus un truc qui s'appelle embuscade hein d'accord j'ai eu un succès en même temps sur Steam et continue d'encourager ici bon euh ça vous donne un petit aperçu de ce qui peut être fait en termes de combat ou l'heure a bien baissé euh si l'heure baisse on peut célébrer les héros euh ça coûte cher certaines unités pourraient être améliorées et entraînées préparées ça ce serait bien ça ce serait très très bien j'ai les ressources pour le faire je vais le faire donc les familles ont été affectées par les guerres mais en rendant hommage à ceux qui sont tombés au combat afin de protéger leur foyer et leur pays donc eux ont été apaisés Narbonne qui obtient l'amélioration obéissance relation améliorée avec les habitants et les ressources ouais ça va plus être mieux voilà 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 j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère qu'il vous donne envie d'aller plus loin avec ce jeu moi je vais peut-être continuer un petit peu je vais peut-être refaire la même chose je vais peut-être continuer cette partie de mon côté et puis d'ici quelques refaire un point d'ici quelques tours montrer un peu comment la situation évoluée voir voir un peu comment comment les choses se passent voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire laisser des petits pouces si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures bisous bisous j'espère j'espère le j'espère Abonnez-vous !